Alors, qui sont nos clients ? Nos clients sont tout simplement tous les conseillers de l'économie pour un projet d'investissement en France ou dans l'huile de... ça peut être dans la France ou en Réunion. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais il y a une croix-lui devant vos barrages. C'est bon ? Alors, quel type de financement vous pouvez demander ? Alors, si vous habitez en France, vous souhaitez investir en Thaïlande, vous demandez un crédit des écaires. Ça, on sait faire. Si vous habitez en Thaïlande, vous pouvez faire un crédit en France, un achat de résidence principale, un achat de prêts, un achat d'investissement en Thaïlande. Donc, c'est le dernier. À partir du moment où vous êtes en Thaïlande, ça passe. Quels sont les états qui se confondent avec lesquels nous travaillons ? Toutes les femmes françaises vous connaissez, qui acceptent de prendre des profits non résidents, expatriés et qui acceptent de financer leurs projets. Quelles sont les principales conditions ? Donc, s'il s'agit d'une acquisition en France, on va regarder votre situation comme si vous faisiez un crédit immobilier en France, une situation passionnelle, professionnelle. Et s'il s'agit d'une acquisition à l'étranger, comme Thaïlande par exemple, on va regarder votre situation patrimoniale. Vous pouvez adapter un objectif de votre projet. Ensuite, en termes de conditions, on a de la chance de travailler avec des membres qui ont pris l'habitude maintenant de travailler avec des résidents. Elles proposent exactement les mêmes conditions que pour personne, c'est-à-dire les conseils qui achètent. On arrive à obtenir de très belles conditions. On a par exemple des taux. J'ai mis les principales durées, 5 ans, 10 ans, 4 ans, 20 ans. On a des taux qui sont inférieurs à 2% en assurance. Ce sont des choses qui sont très intéressantes. On arrive à financer jusqu'à 100% de financement d'acquisition. On a des projets, on arrive à 100%. À partir du moment où d'arrière, il y a un dossier, mais bien structuré et solide. On a des projets graves. La procédure pour obtenir un crédit communier, c'est très simple. Il suffit simplement de nous compacter, de nous expliquer un petit peu votre projet. Est-ce qu'il s'agit d'un projet en Thaïlande ? Dans quelle route ? Est-ce qu'il s'agit d'un projet en France ? Dans quelle route ? Vous nous donnez des informations et des justificatifs sur notre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale. On monte un dossier de financement. On obtient la validation avec nos partenaires qui accèdent de prendre les dossiers des non-résidents. On partage des informations avec lui. On regarde si ça passe. On étudie la visualité, si c'est possible, ça passe. En moyenne, j'ai des dossiers des non-résidents des expatriés. En ce moment, j'obtiens un accord de principe dans un délai d'un mois, à une semaine par mois. Et ça, c'est pour des dossiers, on va dire, standards. Il n'y a pas de difficulté. C'est une acquisition pure et simple, en taille. Donc, un crédit hypothécaire, si on obtient en France. Donc, le dossier est très simple, ajouté. Donc, un accord de principe sous une semaine. Enfin, s'il s'agit d'un dossier un délai d'un plus compliqué, ça demande des dossiers, des premières de tous éléments. Ça va prendre un peu plus de temps. Et donc, sur des dossiers simples, on arrive à étudier des autres, un délai d'un mois. En ce moment, c'est ce qu'on obtient. On est aussi bien pour toutes les structures. Donc, voilà. Si vous avez des questions pour moi, la présentation est très rapide. Les montants, en moyenne, c'est quoi ? Les montants, à partir de 60 000 euros pour l'acquisition de l'offre. Après, ça va jusqu'à 1 000 euros. Si vous avez des lignes de crédit actuellement en France, et que vous n'êtes pas content de ce que la banque vous propose, ou elle refuse tout simplement de faire une re-dégociation de l'eau, ça arrive, parce qu'on a autre chose à faire. Donc, on va dire que vous pouvez le faire. N'hésitez pas à s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas en technique, vous pouvez le faire. Vous pouvez le profiler. Vous vous approchez sur quel taux ? Un artissement, il n'est pas assez possible. C'est une étude de cas par cas. Il faut en revient de la situation qu'il y a à faire. Pourquoi il faut faire ça ? On sait toujours qu'un artissement, sur une durée, tout dépend de la situation, du taux d'endettement. On fait de ça en projet. C'est possible. C'est possible. Un artissement, au-delà, c'est un projet immobilier, en commission. Et qu'un logique pour faire ça, ça ne sert pas de problème. et les loyers, le futur loyer que je pourrais avoir, que je pourrais intégrer dans mon étude, sur lequel il m'a acheté, c'est possible. Tu sais que la France est avec ou pas ? Non, parce que je suis ici, donc je reculais aussi des Français qui achètent ici, donc c'est pour ça que je suis là, mais j'ai aussi des grandes d'Espagne, parce que j'ai un site internet, mais j'en comprends. A partir du moment où vous êtes en scène, ça passe en fait. Le lieu de résidence, peu importe. C'est le bien qui ont lié ? C'est le bien qui ont lié ? Ah oui ? Oui ? L'achat, je veux dire ? Ça passe. Moi, on fait un fait hypothécable avant qu'elle a pris une garantie en France. Je vais regarder qui sont les emprunteurs, Est-ce que le bien, il appartient en France ? Je comprends également des biens qui appartiennent par une bouteille. C'est vrai que j'ai des dossiers, c'est passé. C'est une raison familiale, et les parents ont décidé de donner une bouteille à l'Ousantique. En France, il a fait un prix de l'Ousantique. Il a fait un prix de l'Ousantique. Il a fait un prix de l'Ousantique. Et il a pu déployer 10 000 degrés pour acheter un bien ici. C'est votre société ? Oui. Ok. Ok, le français. Ok, le français. 3. Il est sympa. Oui. Je travaille avec les vôles françaises. Bonsoir, le réglage. Quelle fois, tu pars ? Alors moi, je suis l'interprétière. Effectivement, les clients me contactent, ils me font confiance, c'est-à-dire avec l'information importante. À ce moment le dossier est finalisé, j'ai fait une relation avec le dossier. S'ils me recontactent dans une nouvelle acquisition, je redémarre. Je ne regarde rien pour dépasser à partir de moi le dossier des clôturés chez moi. Je ne sache pas y compris les autres. La société existe combien de temps ? Alors moi, ça va faire depuis 2014. J'ai pris mon site. Je l'ai fait avant, on va dire, pour des amis. C'est comme ça que je me suis lancée, j'ai lancé cette activité. J'ai vu qu'il y avait un moment de la demande. Ça fait 10 ans que je suis à l'étranger. Mais j'ai vu à l'étranger, c'était difficile quand on est non-président, d'obtenir un crédit en France depuis l'étranger. C'est comme ça que mon idée est partie. Est-ce que vous avez rémunération ? Alors, la rémunération, on fait que je sois à l'étranger, je ne prends pas quelques points. J'ai un dossier, on va dire des honoraires fixes, sur chaque dossier de crédit. Donc, c'est le client qui m'en rémunère. Donc, je l'explique là pour situeur, je lui donne des informations, s'il est OK avec les honoraires, si ça lui convient, s'il a l'impression de gagner d'argent et de concrétiser un projet. Il a lancé mon sens et je le suis jusqu'au bout de 2. Tu parles à l'étranger ? Oui, parce qu'en fait, la charge de travail est même. Et à peu près, vous avez quoi une dossier, en par exemple ? Alors, moi, je travaille avec les agences mondiales. Vous connaissez les grandes agences mondiales qui ont contact pour des conseils de financement. J'ai eu de la puce, en fait, aussi comme le petit journal. Donc, les gens me contactent, m'envoient un email. C'est environ entre 5 avis dossiers. C'est un travail à temps-là. C'est 5 avis dossiers. Par ? Par temps. Que je ne concrétise pas tout de suite, en fait. C'est parce que je mets un client cette semaine, qui va signer tout de suite déjà le temps qu'il réunisse les documents. Qu'il réfléchisse sur son projet. Le temps qu'il filme les documents, on s'apporte plus de plusieurs semaines. En moyenne, voilà, c'est 5 avis dossiers. Non, il faudrait qu'il n'y ait pas de bien rencontre. Oui, ce sont des gens français. Si jamais vous faites des fois, il convient qu'il y a un moyen de vous trouver. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a des autres colas. Parce qu'il y a une biologie en global, jusqu'au bout de 6%. J'aurais du mal à aller voir. Merci, merci à vous. Et c'est l'heure maintenant de faire briller un autre membre qui va venir nous expliquer ce qu'il fait et comment il le fait. Et aujourd'hui, c'est Richard. Richard, bienvenue sur le show. Merci. Merci.